A l'extérieur, une centaine de privilégiés patientent avant d'être reçus par le prince Albert II et la princesse Charlène. Pour le chambélan du prince, le colonel Solaire, un objectif, faire respecter le protocole. On va s'arrêter là. Philippe, on va reculer un tout petit peu, s'il vous plaît, pour pouvoir patienter tranquillement. Personne ne doit entrer avant l'arrivée du couple princier. Les invités sont des décideurs du monde entier, des personnalités internationales, des monégasques ou des amis de la famille princière. Un cocktail amical, mais aussi une opération de relations publiques. C'est grâce à ce genre de réception que Monaco entretient ses amitiés et sa légende. Pendant ce temps, le colonel Solaire use de toute sa diplomatie pour faire patienter les invités. Et même en plusieurs langues. On est à peu près à 600, je pense. 600 parce qu'il y a 800 habitations. Pour l'instant, on en a 200 qui ne sont pas encore arrivées. Il va saluer chacun d'eux. Un chef d'état au rapport simple. Même si son statut peut parfois impressionner ses interlocuteurs. C'est à moi de les mettre à l'aise et que les choses se passent bien, normalement et le plus naturellement possible. Souvent, il est incroyable. Il a une mémoire terrible et il se rappelle de tout. Et donc, les gens sont très touchés à chaque fois parce qu'il a ce petit mot gentil pour chacun. Un protocole que la princesse, ancienne sportive de haut niveau, connaît désormais sur le bout des doigts. Comment allez-vous ? Ravi de vous revoir. Bonjour, je suis enchantée de vous connaître. Deux champions du monde encore, Sébastien Vettel et Kimi Räikkönen. Comment allez-vous ? Je vous remercie d'être venu. Ce soir, il y a aussi des membres de la famille princière. La princesse Caroline, soeur aînée du souverain. Et en robe bleue estivale, la princesse Alexandra de Hanovre, la fille de la princesse Caroline. Ambiance chic, décontractée et dans ce cadre féérique, magie garantie. Un, deux et sourire. Pour Albert Deux, mission accomplie. Et tout comme le Grand Prix, cette soirée au palais le renvoie à ses souvenirs d'enfance. C'est un grand plaisir. Vous savez que mes parents avaient instauré cette réception la veille du Grand Prix. Qui ne se faisait pas dans la cour, qui se faisait avec moins d'invités dans les grands appartements. Vous aviez quel âge la première fois que vous avez assisté à cette soirée au palais ? Je voulais avoir 8 ou 9 ans, se faufiler entre les grandes personnes.